La visite est très attendue. Du 26 au 29 mars, Charles III et la reine consor Camilla fouleront le sol français pour quelques jours à Paris puis à Bordeaux. Buckingham Palace a récemment dévoilé leur prestigieux programme, recueillement sur la tombe du soldat inconnu, discours du roi au Sénat quand la reine participera au vernissage d'une exposition au musée d'Orsay, puis dîner d'État au château de Versailles, en présence d'Emmanuel et Brigitte Macron. Lors de son passage à Paris, le couple royal sera logé à l'ambassade britannique en France. Une tradition pour les membres de la famille royale britannique, Elisabeth II ayant aussi pour habitude de dormir au très chic 35 rue du Faubourg Saint-Honoré, à deux pas de l'Élysée. Comme sa mère, Charles III est un amoureux de la France. Mais la défunte monarque et son fils aîné n'étaient pas similaires en tout point, notamment en ce qui concerne leur personnel. En effet, pas moins de 40 domestiques devraient accompagner le roi lors de son périple dans l'Hexagone. Un nombre fou d'employés qui avaient le don d'irriter la monarque. Charles III a un style de vie très britannique, très aristocratique, alors que la souveraine était plus simple, plus bourgeoise. De son vivant, la monarque s'agacait que son fils n'arrive avec plus de domestiques qu'elle quand ils allaient à Balmoral ou Sandringa, m'explique l'historien Kevin Guillaume. Pas de délégation, de politiciens ou de personnalités donc, mais un nombre très important de valets, et autres majors d'hommes, exclusivement au service du roi Charles III. Charles III, roi d'Andy, l'homme le mieux habillé du monde car le 3, ses luxueuses exigences ébruitées il faut dire que le nouveau roi, contrairement à sa mère Elisabeth II, a de nombreuses exigences. Son pyjama est repassé tous les matins, ses lacets sont repassés à plat avec un fer à repasser, le bouchon de la baignoire doit être dans une certaine position et la température de l'eau doit être juste tiède avait dévoilé Paul Burel, l'ancien majordome de Lady Diana. La cérémonie du brossage de dents n'est pas non plus à prendre à la légère. Deux centimètres de dentifrice, pas plus, doivent être apposés sur les poils de sa brosse à dents. Tant de manies qui doivent être respectées à la lettre sous peine de provoquer l'irritation du roi. Charles III M. Quand un plan se déroule sans accro. L'affaire du buvard et de l'encrier au début de son règne en témoigne. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titrage ST' 501